Bonjour, c'est le départ du parcours de Barbast ici, c'est un parc 5 et on va nous demander un petit effort parce que, on va s'en apercevoir, ce trou est légèrement en montée dans sa première partie. Il faudra éviter un piège que l'architecte nous attendue sur ce terrain qui est légèrement en dévers vers la gauche, on sera toujours tenté de jouer à droite. Or, c'est le seul endroit où on risque de perdre sa balle sur ce trou. Il faudra gentiment jouer vers le poteau bleu et blanc qui nous indique l'axe du fairway. Sur Spar 5, si on a joué prudemment, tranquillement, on aura le troisième coup à jouer sur cette zone qui est plate, qui est large et vert en green qui est protégé par un bunker sur l'entrée à droite et puis un bunker à gauche qu'on distingue moins bien. L'appréciation de la distance est importante. la haie derrière donne un bon repère visuel. est appris la fièvre entretenir à gauche et à gauche. on se prévena à gauche. oh bordel invite. est ta réveille? La mise en jeu depuis le trou numéro 2 nous propose un coup en descente et c'est après la mise en jeu que le trou est intéressant. On va aller tout de suite voir la position du second coup. Il faut jouer ici à côté gauche dans la myrche ? Oui il faut jouer, non, je ne trouve pas droite entre le noyer et le poteau directeur. Il faut prendre compte qu'il faut l'avoir fait plutôt vers la gauche. Le trou étant dévers vers la droite, c'est un dogleg droit. Si on a trop coupé, ce bunker là nous attend et puis dans la partie où la pente est la plus forte, on sera dans le rough et bien évidemment on n'aura pas bénéficié du roulement et de ce bonus d'une trentaine de mètres que le trou peut nous procurer facilement. Si vous avez bien joué votre mise en jeu, on va aller jouer un petit peu avant la cloche qu'on voit là-bas au milieu du fer. Dans notre stratégie, si on attaque le drapeau ou pas, on ne peut pas ignorer ces deux bunkers qui se font face de chaque côté de ce green qui est très étroit. Si on n'est pas suffisamment précis et que la balle va dans un de ces deux bunkers, on aura beaucoup de mal à jouer sortie putt, on aura beaucoup de mal à jouer la sortie de bunker pour qu'elle tienne sur le green et essayer de récupérer son coup suivant. Donc attention, il y a là une option stratégique importante à prendre. Je peux jouer plus court, juste sur l'entrée du green, sans prendre le risque d'aller dans les obstacles et puis avoir une approche ou un pote long en descente après ou essayer d'aller chercher directement le drapeau. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant, François ? Là, je vais jouer le fond du green, la distance du drapeau si possible. Ce parcours va toujours récompenser les joueurs précis, peut-être un peu moins ceux qui sont très longs et qui dispersent leurs coups. Les joueurs précis seront contents d'avoir ces coups avec des distances pas trop importantes qui va leur permettre de se retrouver en bonne position. Un peu en montant. Là, en ayant attaqué le fond du green, je vais maintenant un peu d'en monter et puis surtout surtout j'ai l'occasion en blanc ici au fond de voir que le green descend dans le sens du trou. Ce qu'on n'aperçoit pas forcément là. Sous-titrage ST' 501 Regarde, ce qu'il arrive là. Il a bien montré qu'on a montré qu'on a montré qu'on a montré. comme il ne faut pas faire. Hop, hop, et au revoir, à bientôt. Ça, regarde ça, tombe ! ... 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 plaisir pour jouer ? Absolument, c'est un vrai régal. Il y a de la place, il fait beau, il n'y a pas d'excuses pour mal jouer. Il y a des joueurs sympathiques, il y a tout pour être bien sur ce parcours. Il n'y a pas d'excuses pour mal jouer. Rône en trouvera bien une. Mais pas le parcours. L'humeur de sa conjouette, par exemple. Il parle d'elle, alors c'est un peu normal. C'est affreux, affreux, affreux. Le score, tu veux dire ? Oui, le score, oui. Le parcours est très bien. Oui, le parcours magnifique. Le coin du 11. Le bunker à droite. Le deuxième bunker à droite. Elle est magnifique. Je l'achète tout de suite. Claude va tenter le birdie. Il se concentre. Ah, dommage. De nouveau, on voit la grille en pente. Très difficile. Très difficile à lire. Ah, jolie part quand même. Bien. Tu peux pas le tourner, le drapeau. Comme ça, on va l'11. Oui, là. Je suis sûr. Je suis sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501